oh yeah oh yeah oh yeah j'espère que ça guette moussaillon aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon retour de vide grenier j'ai eu la chance de faire deux vide grenier donc un le week-end dernier et un le week-end qui vient de passer c'était des vide grenier assez grand et il n'y en a plus beaucoup en fait des vide grenier en ce moment avec tout ce qui se passe et notamment par chez moi n'avait pas beaucoup beaucoup de base mais là il y avait deux vide grenier un dans ma ville et un dans une ville à côté la première chose que j'ai trouvé dans ce premier vide grenier c'est ce livre qui s'intitule moi-même c'est un livre de je ne sais pas c'est un livre de qui je pense qu'en fait c'est pas un livre d'un auteur je pense que c'est simplement un genre des éditions qui travaillent sur un projet il doit être à plusieurs sur le projet c'est aux éditions marabout c'est un journal intime à compléter donc en fait c'est un petit journal comme les cinq ans de réflexion qu'avait fait laetitia de la chaîne le corps la maison l'esprit qui avait également édité son propre livre du genre donc de cinq ans de réflexion c'était un livre où pendant cinq ans chaque jour tu avais la même question pas la même question tous les jours mais genre tous les premiers septembre c'était la même question à laquelle tu devais répondre pendant cinq ans et ainsi de suite donc chaque jour tu avais une question différente chaque année tu répondes aux mêmes questions pour voir au fur et à mesure comment tu avais évolué et je trouve ça plutôt cool il y avait également du coup la version qu'elle avait fait qui était trois ans de je ne sais plus mais j'ai cité aussi acheté sa version donc à voir parce que les versions qui me tente beaucoup et j'ai trouvé pour un euro celle ci en vide grenier c'est juste un petit bouquin alors j'aime bien ce qu'ici c'est tout argenté à compléter comme ça voilà on a des petites questions des choses à compléter pendant qu'on a ici grandes satisfactions grands parents donc je pense qu'il faut mettre bas en fait nos grands parents nos grandes satisfactions à la vie les choses comme ça on a aussi un truc gentillesse c'est pas exactement tout ce qu'il faut mettre parce que genre gentillesse de mettre quoi gentillesse genre je suis gentil ne tapez pas sur les doigts je sais je sais pas mais je trouvais super sympa et pour un euro au lieu de deux 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 on voit même pas le prix de base mais ça coûte au moins je crois entre 12 et 14 15 euros un livre comme ça de base donc c'était une affaire une autre chose que j'ai trouvé alors là tu vas te dire mais what qu'est ce que c'est pourquoi je vais essayer de le montrer je suis pas sûr que ça rentre en entier dans la vidéo ça sent un peu l'ancien donc je pense c'est pas un truc récent à voir il ya quand même quelques trous d'usure mais bon c'est ceci donc je sais pas si tu verras grand chose ça se donne comme ceci c'est une robe dans une matière très épaisse au départ quand j'ai vu j'ai fait ah une vibe très cottagecore par contre ça sent vraiment l'ancien ouais je sais pas bref ah oui excuse moi j'ai à mettre de côté mais j'ai vraiment du mal avec l'odeur cette robe que je t'ai montré c'est tout simplement un costume de théâtre et j'adore le théâtre et au départ quand j'ai eu cette robe je me suis dit ah c'est une vibe un peu genre cottage un peu à l'ancienne et tout machin un peu façon 19e et j'aimais bien et je me suis dit bah pourquoi pas en fait craquer dessus sauf que quand j'ai voulu acheter le costume enfin acheter cette robe pardon du moins la personne me dit ah oui ça c'est un costume de théâtre je dis ah bah un costume de théâtre elle va me vendre une blinde et elle me dit 10 euros donc j'ai craqué je sais que d'habitude ça vend beaucoup plus cher que sur le théâtre à la base je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'exposer en décoration et tout mais le problème c'est que je sais pas où est-ce que je vais l'exposer et je me suis souvenue que ma maman avait eu il ya plusieurs années de ça un costume de théâtre qu'un proche avait offert et qu'on n'avait pas pu garder pour diverses raisons et je me suis dit que ben ça pourrait faire bien dans sa nouvelle maison d'avoir un petit costume comme ça à mettre en valeur et de faire un côté bien décoré donc voilà je pense que ça sera quelque chose que j'offrirai ça les vides greniers ça me permet toujours de faire des petits cadeaux d'avance comme tu pourras le voir quand je dis d'avance et de pouvoir mettre d'avance un de côté des petits cadeaux pour pouvoir offrir aux anniversaires à noyler tout ça et il ya rien de mal acheter de caillon surtout quand c'est pour l'état ou quand c'est des trucs un petit peu vintage comme ça voilà je vois pas où est le problème donc c'est plutôt cool et dernière chose sur laquelle j'ai craqué à ce vide grenier il s'agit tout simplement de dvd et notamment de dvd disney j'ai quelques dvd disney enfin j'ai quelques dvd disney j'ai pas mal de dvd disney après je n'en ai pas énorme non plus mais j'en ai pas mal quand même et j'aime bien compléter au fur et à mesure ce qu'un dvd disney ça coûte cher dans le commerce et souvent on trouve les choses classiques mais on trouve pas forcément des petits films disney qu'on a pu voir étant plus jeune ou enfant et certains dessins animés aussi qu'on ne retrouve pas forcément et du coup j'ai craqué sur plusieurs dvd disney j'ai craqué sur cinq dvd en tout c'est à trois euros pièce qui est pas accessible en soi je ne mettrais pas plus de trois euros pièce dans un dvd parce que faut pas déconner dans un vide grenier j'ai vérifié si le cd était dedans et j'ai vérifié l'état donc c'est plutôt cool donc le tout premier sur lequel j'ai craqué c'est merl en chanteur parce que je ne l'ai pas et c'est une édition exclusive en 5e anniversaire je me suis dit que c'était plutôt pas mal ensuite j'ai trouvé le film 20 minutes sous les mers j'ai jamais alors je me rends compte que c'est peut-être un petit peu abîmé en bas ah ouais j'avais pas vu il manque tout de la pochette là en bas c'est chiant à moins que je change de boîtier de dvd vu que c'est un boîtier noir tout simple je peux probablement changer de boîtier je pense que je ferai ça je ferai ça parce que là c'est tout abîmé j'avais pas vu j'avais su j'aurais pas coup j'essaye de prendre quand même en état là c'était pas le cas mais j'ai pris de 20 milles sous les mers par an j'ai des deux cent mille sous les mers dans 20 mille sous les mers tout simplement parce que je n'ai jamais vu ce film là je n'ai eu le courage de le voir ce que ça se passe sous la mer et c'est un vieux film donc des fois les trucs un petit peu anciens se peut faire un peu plus peur face par fin qui fait peur mais une fois les trucs anciens vu que c'est des anciennes techniques cinématographique tout ça ça peut avoir un côté un peu cringe je trouve et ça peut donner un petit côté effrayant alors c'est pas un film qui fait peur de base et je n'ai jamais le courage de le voir je me suis quitté l'occasion donc voilà un petit 20 mille sous les mers ensuite j'ai trouvé ce film la compagnon d'aventure je ne sais pas de quoi il s'agit je l'ai jamais vu je crois que j'ai vu que c'était l'histoire d'un monsieur qui demandait un jeune garçon de garder son chien pendant un voyage donc en gros ils vont voyager tous les trois mais lui il va devoir surveiller le chien et il va se passer des petites mésinventures voilà je me suis que c'était plutôt sympa je n'ai jamais vu et je sais que les films disney comme ça à l'ancienne sont plutôt pas mal un autre film disney que j'ai jamais vu j'avais d'ailleurs oublié que c'était disney il s'agit de milo sur mars le monde m'a dit que c'était plutôt pas mal un peu dans une vague de science fiction donc à voir parce que j'ai jamais vu ça a l'air d'être un truc un petit peu barré donc pourquoi pas alors c'est un film moi je c'est plutôt une animation 3d donc je verrais bien et le dernier dvd sur lequel j'ai craqué parce que les autres n'étaient pas en bon état alors celui ci n'est pas super super méga état non plus c'est un peu dommage la prochaine fois je ferai peut-être plus attention je réfléchirai plus les achats mais j'avais pas trouvé grand chose vigrenier là donc quand j'ai vu tes dvd j'ai plané le grand coup je prends des dvd et puis basta j'ai craqué sur ce dvd de winnie l'ourson d'ailleurs j'ai vu d'autres personnes le deuxième vigrenier qui vendait des dvd à disney et j'ai pas demandé les prix parce que j'avais la flemme de vérifier l'état de regarder puis sûrement qu'on avait une bande ça super chère que c'était du disney alors que c'est que des a priori ainsi tu n'en pas le prix tu sauras jamais je crois qu'il y en a plusieurs ça est parti des grands classiques et il ya quelques bonus dedans donc c'est plutôt bien j'ai jamais vu je crois si j'ai vu un truc avec jean christophe mais je sais plus si c'est celui ci donc c'est plutôt sympa et j'ai hâte de pouvoir voir également donc voilà pour mes trouvailles au premier vide grenier et je suis plutôt contente nous allons tout de suite passer au deuxième vide grenier et là j'ai énormément trouvé de choses j'ai un petit peu craqué mon slip mais tu verras qu'il y a des choses ça va aller le coup et tout d'abord craqué sur ceci voilà je ne sais pas si tu verras bien voilà il s'agit d'une yaourtière tout simplement parce que je commence à m'avoir ras-le-bol des yaourts en supermarché qui sont pas toujours goût dessus souvent avec des grumeaux tu te demandes d'où ils viennent un mal moudiné et tout et j'ai goûté des yaourts fait maison chez un proche j'ai beaucoup aimé donc je ne peux pas faire les miens une yaourtière ça coûte quand même un prix de base et là d'occasion elle m'a revenu à 4 euros la yaourtière ce qui est vraiment intéressant quand la personne a dit 4 euros je les prises dessus d'ailleurs je crois que c'est le premier article que j'ai quasi de grenier là je suis vraiment contente d'avoir trouvé une yaourtière et ça va beaucoup me servir ensuite j'ai craqué sur un panier comme ceci donc comme tu peux le voir il est quand même assez grand avec une pense super grande je n'ai pas pris pour moi parce que moi je cherche un panier plutôt avec des anses plus large et plus épaisse mais ceci plutôt bien je les paye 2 euros et en fait je les prie pour faire une petite composition pour un cadeau d'anniversaire vu que ça serait pardon que ça serait sympa de le mettre dans un panier la personne voulait m'offrir un autre petit panier avec qui n'était pas en super état et je comprenne qu'elle avait se débarrasser mais clairement j'ai dit non c'est bon ça y est j'avais pas mon compré d'un panier qui allait servir à rien ou leur fourguer pour leur fourguer en cadeau c'est pas la peine lui ensuite de trouver deux livres dont celui-ci qui s'intitule une légende de dragons en trois dimensions et celui ci une légende je te montrerai l'endroit ça ira mieux une légende de sirène enfin une légende de les sirènes en trois dimensions c'est des légendes 2 en trois dimensions et donc du coup là on a les sirènes et là on a les dragons c'est aux éditions grond je ne connaissais pas ces éditions mais c'est à dire des bonnes éditions sont des livres qui coûtent 6 euros de base et je crois que j'ai eu à 1 euro pièce ou 50 centimes pièce je ne sais plus ce qui est assez intéressant j'aime beaucoup ce livre là parce que en gros on a des décors comme ceci en en trois dimensions je sais pas si tu verras grand chose mais genre c'est super intéressant et là on a la même chose avec les dragons c'est super cool et faut savoir que moi j'adore tous les livres qui touchent à la fantaisie et au fantastique donc les encyclopédie comme ça là je pense que ça c'était vachement cool j'ai déjà un livre sur les dragons mais celui ci je serais sympa et je crois pas que j'en avais sur les sirènes donc c'est super cool on nous dit plongé dans le royaume des sirènes dans un surprenant décor en 3d la petite princesse mélodie vous pourrez découvrir tous les secrets de son merveilleux montsuma alors c'est plus pour les enfants je suis d'accord mais ouais je trouvais que c'était sympa et je me dis même à offrir à quelqu'un qui est fan de sirènes ou de dragons je trouve que artistiquement c'est super joli moi j'adore la l'édition jeunesse parce que je trouve que voilà c'est super joli genre les illustrations les dessins le travail enfin je trouve qu'il ya des super choses ensuite j'ai trouvé une lampe comme ceci donc bleu qui se tord avec comme tu pourras le voir tout un motif de grenouille peint dessus alors je sais pas ça a été peint par la personne qui avait la lampe ou si la lampe a été achetée comme ça de base je ne sais pas du tout d'où elle le vient mais je la trouvais super jolie et je l'ai payé 4 euros ce qui n'est pas excessif de base je crois que la personne de base a dit 3 euros je sais pas pourquoi après elle m'a dit 4 et j'ai pas réagi sur le moment mais bon 4 euros à la limite c'est pas dramatique je la trouve sympa et j'ai une lampe de bureau mais qui est une lampe loupe dont l'ampoule tombe souvent en panne et le problème c'est que ben une fois que talent tu ne peux plus l'utiliser parce que faut que tu changes l'ampoule tu n'as pas de nombre de secours j'avais acheté une lampe de secours mais qui était catastrophique et qui est bonne à aller à la poubelle je vais pas l'acheter parce que elle se branchait par usb et ou pardon elle fonctionnait à pile il n'y a plus que la partie pile qui fonctionne mais ça peut toujours dépanner mais par contre pas pour le bureau ça c'est clair et donc du coup voilà j'ai trouvé une petite à brancher j'aurais juste une ampoule à acheter donc c'est vachement cool et je suis dans ma face grenouille en ce moment donc c'est cool ensuite j'ai trouvé un livre sur le seigneur des anneaux donc c'est le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau le livre du film de jude fischer le guide illustré de la terre du milieu je sais pas s'il ya des éditions si c'est les éditions là le prêt au clair donc j'aime beaucoup ce genre de livres sur le cinéma j'en ai déjà quelques-uns sur le seigneur des anneaux celui ci je n'ai pas acheté pour moi mais je l'ai acheté pour offrir parce que j'avais une idée de cadeau je me dis qu'elle est avec dans le thème seigneur des anneaux ben voilà ça fera une petite composition toujours dans les idées cadeaux j'ai acheté ce jeu là donc aux éditions du jardin qui sont les mêmes éditions qui font le mille bornes j'ai acheté donc ce fameux jeu qui est le jeu du labyrinthe incliné ou relevé la boule passe ou tombe un véritable jeu d'adresse de concentration et de doigté voilà c'est un jeu en bois je l'avais quand j'étais gosse en ce moment je kiffais et la moi d'une certaine époque vous voulez absolument le racheter pour l'avoir chez soi sauf que je sais clairement que j'y jouerai pas et je l'ai acheté simplement parce que on l'avait à la maison c'était ma maman qui l'avait acheté et qui adorait ce genre de jeu tout si c'est un petit peu casse tête etc elle adorait et je me dis que ça peut être sympa comme petit cadeau à l'offrir il n'y a juste pas de billes dedans faudra que je remette des billes mais ça c'est pas un souci la boîte n'est pas dans les meilleurs états mais ça va il ya la boîte avec donc c'est déjà mieux que rien et je me dis que ça peut faire toujours un petit cadeau à offrir et puis je me dis que si jamais il ya des enfants qui passent à leur maison notamment des petits enfants tout ça et ben ça peut être sympa pour qu'ils puissent un petit peu jouer avec et je trouve ça cool ensuite j'ai trouvé un jeu franchement je suis contente alors j'ai hésité à l'acheter j'ai pas acheté je regrette c'était une mallette de jeu avec plein de jeux en pensant que j'avais déjà ce genre de truc chez moi en version compacte et en fait pas du tout j'avais pas du tout les jeux qui avaient dedans donc je regrette un petit peu ce qu'à deux euros ça aurait été intéressant mais du coup ça aussi ça sent l'ancien c'est pas tout jeune faut dire ce qui est mais j'ai du mal maintenant que les produits comme ça en tissu cartonné qui sentent le vieux parce que tu vois là tu sens que ça a traîné longtemps dans une cave dans un grenier enfin voilà bref c'est vrai qu'anciens qui sortent pas forcément mieux mais bon c'est un jeu de go parce que là la moi qui par du moins la moi adolescente qui lisait ikaruno go et qui n'a jamais pu finir parce que à mon gars ça coûte cher et que la moi adulte qui veut les acheter ben ne peut pas parce que c'est plus édité et vas-y paye ton tome mais j'avais toujours envie d'essayer le jeu de go le monsieur qui l'a vendu m'a vite fait expliquer la règle du jeu c'est un jeu de réflexion ça a l'air d'être plutôt pas mal à voir dedans on a une boîte alors j'ai essayé de te montrer ça mais je vais pas tout déballer parce que c'est vraiment assez compliqué on a la petite règle comme ceci donc gros go règle du jeu et on a la boîte voilà en fait ça c'est le plateau et tu l'ouvres et à l'intérieur tu as deux petites boîtes en carton une avec les pions blancs une avec les pions noirs donc la règle du jeu a l'air d'être assez simple je crois qu'il faut simplement entourer son ennemi une fois que tu as entouré l'ennemi ben tu peux lui prendre le jeton mais du coup ça peut être un peu infini je pense parce que si tu entoures un ennemi ben un peu comme le jeu du mort du morpion ouais tu peux ne pas tu peux voilà s'il suffit qu'il passe à chaque fois qu'il peut pas entourer faut que tu évites aussi de te faire entourer donc ça va être je pense très prometteur très prometteur non c'est des sacrés parties à faire ça et ensuite j'ai trouvé deux petites choses franchement je suis trop contente je reviens toujours pas j'ai tout d'abord trouvé ce petit appareil photo de la marque kodak qui s'ouvre comme ceci et en gros ben voilà quoi tu t'actionnes tu peux prendre la photo c'est super cool c'est un 22 mm de ce que je vois c'est un kodak donc c'est une bonne marque kodak c'est le kodak ectra sans caméra qui m'a l'air d'être plutôt pas mal alors là je sais pas pourquoi il y a un embout est ce que c'était pour potentiellement rajouter une un flash je n'en sais rien mais je trouve sympa celui ci j'ai pas le gardé parce que j'ai déjà un appareil photo un peu dans ce format là qui était l'appareil photo de ma grand mère qu'elle m'avait offert quand j'étais plus jeune et auquel je tiens beaucoup et j'ai la chance d'avoir regardé toutes ces années là parce que j'avais toujours envie de refaire la photo la photo non numérique donc la photo argentique mais le problème c'est que ben je savais pas trouver les pellicules des gens disaient ah c'est bon non numérique et puis maintenant c'est devenu la mode et tout le monde fonce dessus donc bref je suis très contente d'avoir trouvé ce petit appareil photo et j'aurais qu'à acheter une pellicule donc je pense que je l'enseignerai avec un photographe ou un magasin de photos je pense qu'il faut mettre des piles aussi dans ce genre d'appareil photo je suis pas sûre en fait est-ce qu'on met des piles là dedans non je crois qu'on met pas de piles dans celui-là il y en a des fois ils fonctionnent à piles alors ce qu'est les piles c'est pour le flash comment il marche le flash de celui-ci je ne sais pas mais je crois que celui-ci il y a pas de piles il est en bon état ma foi j'espère qu'il marche et je compte en faire un cadeau à quelqu'un à un proche en fait tout simplement parce que je trouve que c'est très artistique la photo argentique et comme c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est artistique je me dis que ça peut être sympa d'offrir un petit appareil photo argentique surtout que ça coûte cher maintenant les appareils photo argentique donc c'est plutôt cool et alors une autre chose que j'ai trouvé c'est ceci oui c'est encore un appareil photo argentique dans ça ou c'est un canomatique non cano aussi canomatique n'a rien à voir de canon que sinon ça serait canom et pas canon parce que je veux dire donc parce que attention ça c'est de la bête de compétition je sais pas comment ça marche mais bon soit il s'agit tout simplement d'un appareil photo comme ceci vraiment à l'ancienne franchement je kiffe ce genre de format d'appareil photo c'est vachement cool celui ci un compartiment oui c'est ça pour les piles par contre les personnes n'avaient pas fait attention s'il y avait encore des piles ou pas dedans et ça s'était oxydé dans l'heure que je nettoie tout ça pour enlever un petit peu l'oxydation bon c'est un vieux truc made in china et tout machin je sais pas si ça sera meilleure qualité que ça c'est pas le même format mais ça veut pas dire parce que c'est un format plus gros que c'est une meilleure qualité que ça donc à voir mais je le trouve plutôt sympa avec l'objectif comme ceci on a le cache qu'on peut enlever donc c'est vachement cool on peut non je sais pas si on peut zoomer s'il ya un bouton pour zoomer je crois il ya un bouton pour zoomer je crois donc on a le zoom aussi mais je pense que ça doit marcher avec les piles avec il y avait ceci qui pèse 3 tonnes je sais pas ce que c'est c'était mis comme ça en fait donc je sais pas c'est un stabilisateur je sais pas s'il ya des gens en photo qui s'y connaissent qui peuvent me dire c'est quoi ce petit bras je sais pas du tout ce que c'est c'est assez étrange je trouve je pense qu'on peut peut-être le poser sur un pied parce que je vois que là par exemple voilà ici on a la petite molette comme ceci mais là je vois que non on peut pas visser là si je crois qu'on peut visser là ouais on peut aussi visser là donc je ne sais pas trop et là je pense que du coup on peut peut-être je sais pas je joue c'est de la photo c'est pas de la vidéo donc je sais pas trop ensuite il y avait du coup le flash comme ceci avec et on voit dessus différentes réglages de flash par contre je le connais pas en photo donc ça va clairement pas me parler bon je crois qu'elle petite autocollant qui est en train de se barrer ont du coup peu emboîté le flash et du coup ben brancher le flash donc c'est vachement cool avec il y avait une boîte de pellicule vide tu vérifies rien dedans non si il n'y a pas de pellicule mais tu n'as pas de bébête ou le machin bizarroïde et avec il y avait ceci qui en fait n'a jamais été déballé je me rends compte que ça n'a jamais été déballé c'est encore de son emballage d'origine c'est une télécommande c'est un contrôle pour aussi pour te prendre en photo à distance genre tu fais un autoportrait ben voilà tu prends en photo à distance pour faire un autoportrait donc c'est cool et ça fonctionne aussi avec des piles donc je suis plutôt contente de cette trouvaille et alors pour information chacun des appareils photos m'est revenu à 1 euro peut-être que le deuxième est revenu à 1,50€ mais franchement pas plus je suis vraiment contente d'avoir fait des trouvailles à ce prix là parce que les appareils photos argentiques comme ça revient à la mode les gens ils vendent ça super cher surtout des formats comme ceci qui est complet avec plein d'accessoires j'espère que mes petites trouvailles t'auront plu et que ce format de vidéo te plaît n'essayes pas à me dire en commentaire si toi aussi tu trouves des choses si tu fais des vides greniers si tu trouves des choses incroyables en vides greniers on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et quête toi bien profite bien de la vie